Musique Laissez-moi passer, il faut que j'accroche cette pancarte à la fenêtre Mais vous pouvez pas nous foutre dehors comme ça, faut prévenir à l'avance Mais c'est ce que je fais, les visites ne commenceront qu'à cet après-midi C'est ça, et bien vos visites vous les ferez sur le palier Vente de petite squatteuse, c'est mon appartement Et je le vendrai quand je veux Non mais dis donc pour qu'elle se prenne Alors Solange, vous êtes à vendre ? Mais non, je vends l'appartement du troisième, ça vous intéresse 100 000 euros Ça dépend, vous acceptez les tickets restaurant ? 100 000 euros ? D'accord, je m'organise et je reviens vers vous Parfait ! Vendu ! Et voilà ! Attends, Yviane, 100 000 euros ça t'intéresse ? Non mais qu'est-ce qui te prend ? Tu sais bien qu'on n'a pas un rond en ce moment ? Moi si, j'en ai un petit peu de côté, oui Comment c'est un peu de côté ? 100 000 euros ? T'as 100 000 euros de côté, j'en sais rien ! Et bien justement, si tu l'avais su, j'en aurais plus De côté ! Mon sucre ! Mon sucre ! Viens faire un canard ! Sous-titres par Juanfrance Jules- transferents Au ! Sap non ! Sous-titres par Juanfrance pushed à Pune Ha ha ! 그리고 Jules-ours ! Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501 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 Plus vite je vends, plus vite j'achète ma petite maison au bord de l'eau et plus vite j'arrête de squatter chez vous Me dis donc Valentine, j'ai comme l'impression qu'elle veut nous rouler dans la farine la Solange T'as raison, elle nous prend pour des bouffons Bon bon, d'accord, puisque vous le prenez sur ce ton, moi je croyais que vous étiez de bonnes copines Si vous m'aidez, non seulement je dégage plus vite, mais je... Ville boule, chacune... Bon bon, d'accord Oh Rémi ! Salut Béa ! Mon père René vient d'appeler, il est en ville Alors, est-ce que tu serais d'accord pour l'héberger une nuit ? Alors, autant que tu le saches, il est un peu chiant, plutôt vieux jeu, pas très commode Moyen sympa alors la soirée Et il y a un autre truc, je lui ai dit que j'avais rencontré quelqu'un Un homme, il sait pas que je suis lesbienne Oh non, Béa, toi aussi, incapable de t'assumer, mais c'est pas possible ça Bon, d'accord, j'essaierai de pas faire de gaffe Mais à condition que tu fasses pas comme Julien à me demander de rester enfermée de la chambre Merci, je t'en vaudrai ça Regarde J'ai sorti quelques affaires de Julien, j'ai pensé que ça ferait plus viril Attends, tu veux dire que l'homme du couple, ce sera moi ? Oui Hors de question Mais juste une nuit, je t'en supplie C'est lui, on va te changer Non, 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 Béa, je le veux pas Tu me souviens à la vie, je te ferai un massage de pied Non Papa ? Tenez bon les filles, je suis avec vous Solange va pas pouvoir vous foutre dehors comme ça Le syndic vous soutient Allez C'est pas normal qu'elle soit gentille comme ça avec nous Ça va nous porter malheur ça Regarde, elle me fait des petits coucous, qu'est-ce que je fais ? Bah bah tu réponds gentiment à la dame, hein ? Tu lui dis merci Alors madame Fouchard, on fait le vigile aujourd'hui ? On va finir par sortir, alors moi j'entre, je change les verrous et par ici la monnaie Attendez, vous voulez virer Elsa et Babette ? Mais vous êtes immonde Ah bah je vais me gêner, vous croyez pas qu'elle va l'acheter occupé l'appart l'autre là pour faire son club de yoga ? Attendez, c'est à vendre ? Mais depuis quand personne m'en a parlé ? Ah bah pas le temps, Viviane a fait une proposition, on signe très vite C'est dommage Ah bon, bah si ça vous intéresse, vous savez moi j'ai pas de scrupules, c'est qu'une question d'argent Viviane, elle m'en propose 105 000 euros Bah oui, mais enfin c'est un peu rapide, moi j'ai besoin de réfléchir Ah oui, évidemment, c'est dommage, avoir des pièces en plus, faut savoir quoi en faire Vous par exemple, vous avez des projets, des projets d'enfants Embarquez, je vous comprends, moi je n'en veux plus C'est parfaitement faux, bien sûr que si, j'ai des projets des enfants, plein d'enfants Bon, j'en parle à midi, et je vous dis Ça va ? Pas trop fatigué, hein ? Alors Régis, t'es toujours aussi sûr de te marier ? T'as bien réfléchi ? Ah que j'ai réfléchi, je fais des rêves bizarres en ce moment Bon alors, je veux marier avec Rose, ça c'est clair, il y a toujours un truc qui vient foutre le bordel Bah ouais, rêve mon pote, c'est ça, moi ma femme, 15 ans de mariage Et j'apprends qu'elle a économisé sous par sous 100 000 euros, bonjour la confiance Ah la chienne Mais tout ça pour quoi ? Pour installer un putain de club de yoga de merde dans l'appart écoloque 100 000 euros sans que vous t'en aperçoive C'est un exploit, hein ? J'aimerais pas être à ta place, moi Et nous, heureusement qu'on est endettés avec Agnès, sinon elle serait déjà installée au troisième Ah ouais ? Ça veut dire que Babette va déménager ? Bah ouais, ouais Il est pas vif, hein ? Putain, elle va déménager ? Bah là, c'est le mot Chérie, dépêche-toi Papa a hâte de te rencontrer Bon papa, très content de vous voir Alors, pas de neuf ? Moi, je suis content de rencontrer enfin l'homme de ma fille Il en a fallu du temps Et croyez-moi, elle a tiré le bon numéro Béa, serre-nous Deux verres et ça saute Mais dis donc, c'est au doigt et à l'œil, là ? Oui, je suis un peu vieux style avec les femmes Mais croyez-moi ici, on sait qu'ils portent la culotte Et vous croyez que je vais vous laisser traiter ma fille comme une merde ? Non, 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 mais c'est notre langage à nous Ça surprend le premier jour, mais c'est des petits trucs de couple Vous devriez essayer Bon Bon, Rémi Vous devez bien vous douter que je ne me suis pas dérangé pour rien Moi, j'ai remarqué qu'il se passait quelque chose depuis que Béa vous a rencontré Parce que je la connais, moi, ma fille, hein ? Oh là là ! Elle est tout ce qui me reste, hein ? Alors, je veux être sûr que l'homme qu'elle a choisi d'épouser pour fonder une famille Va la rendre heureuse Je vous reçois 5 sur 5 et je suis entièrement d'accord avec vous Moi aussi, je veux connaître l'homme qui va être mon futur beau-père Et croyez-moi, je suis hyper motivé Il y a intérêt Bon Et si on parlait un peu de ce mariage ? Ah ! Vous avez choisi le lieu, la date Et il n'est pas question de faire ça en ville Ah non, papa T'es pas venu ici pour nous harceler, quand même On parlera de ça une autre fois Bon T'as raison On en parlera avec toute la famille de Rémi Ouais D'accord ? Dans 15 jours Ok Ok, ça marche Bon, allez, on boit ? Allez, on boit un coup T'es où ? Tiens Oh merde, à faire part de DC Ah bon, ça te fait rire, toi ? Mais oui, c'est la tante Amélie qui est morte Ah ouais, celle qui piquait quand on l'embrassait, là Pourtant, tu l'aimais, celle-là Mais oui, je l'adorais Mais je vais te dire, je l'adore encore plus depuis qu'elle est morte Parce qu'elle est très très riche Et alors, d'après mes calculs Mais écoute-moi Je serai l'unique héritier Ouais, enfin, comment ça, d'après tes calculs ? Mais oui Écoute, le cousin Léon, il est mort Tu sais, c'était le fils de son frère La cousine Irène, elle est morte Et mon cousin Gérard, il est mort la semaine dernière Je sais, j'ai tout vérifié Hé, mon amour, ils sont tous morts, mais c'est génial Ouais, si on veut Enfin, bon, admettons que tu hérites Encore, faut-il savoir de combien Parce qu'une fois que t'as enlevé toutes les taxes, il reste pas grand-chose Non, non, le mieux, c'est d'attendre la lecture du testament Puisque je te dis qu'elle était pétée de thunes Cool ! Comme ça, tu vas pouvoir m'acheter un appart Et je pourrais me casser d'ici Trop bien, cool ! Hé, mon doudou D'abord, j'achète l'appartement de Solange Et puis après, je m'occupe du testament Non, 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 c'est le contraire D'abord, on attend de savoir de combien tu hérites Avant d'acheter l'appartement de Solange Ah bah non, ça, c'est idiot, hein Si on fait comme ça, Viviane achètera l'appartement avant moi Mais j'espère bien, dis donc Je croyais que tu voulais une maison individuelle avec un jardin Eh bah oui, maintenant que je suis riche, je veux cet appartement Viviane, elle l'aura jamais Et tu comprends, petit à petit Eh bah, on va racheter tout l'immeuble Etage par étage, pièce par pièce, appartement par appartement Et comme ça, on deviendra les propriétaires de la copropriété Et tu vois, j'ai une idée Dans cet appartement, on va faire une grande salle Pour les réunions de copropriété Et il me faudra un bureau aussi Parce que je vais devoir gérer mes affaires Mais je pourrais prendre la chambre Franchement, mais c'est une occasion en or Attends, il n'y en aura pas des comme ça avant longtemps Premièrement, on n'en a pas besoin Deuxièmement, on n'a pas les moyens Attends, Chloé, 110 000 euros Non, mais c'est une fortune pour un trois pièces Mais attends, mais bien sûr que si On en a besoin, on se marche dessus On manque de place Et pour ce qui est de l'argent, j'appelle papa et c'est réglé Justement, j'en ai marre d'appeler ton père toutes les cinq minutes Dis donc, on ne pourrait pas faire un peu sans lui pour une fois Tous les deux, seuls au monde Attends, il y a un potentiel énorme Regarde Attends, attends, on pourrait faire plusieurs chambres Ah oui Là, je te vois venir là Dis donc, c'est quoi ça ? C'est la chambre des trois petits cochons ? Chloé, ne me force pas la main Je ne suis pas prêt pour tout ça Comme d'habitude, à chaque fois qu'on aborde le sujet, il n'y a plus personne Attends, Chloé, mais c'est en sérieux là J'apprécie que tu viennes me voir avant de faire n'importe quoi Ça prouve que peut-être enfin, on est devenu un couple adulte Mais dis, je me suis mis d'accord avec Solange Je signe la promesse de vente demain Oh non, bon papa, je n'en peux plus, il m'a saoulé Mais t'en as fait des tonnes aussi T'avais besoin d'être branché sur la boxe, je t'avais dit qu'il adorait la boxe Évidemment que j'ai fait exprès Toi, t'es resté planqué dans la cuisine Merci du coup de main Mais, dis-moi Béa Tu dors nue ? Ben oui Cette gêne ? Oh non, pas du tout, entre copines, aucun problème Oh Rémi, merci pour ton coup de main Allez, plus qu'une journée, il est parti Ah mon dieu, Béa, c'est horrible Ah non, pas du tout 3-0 pour Bordeaux. Ah non, tu ne peux pas rentrer, Régis. Hors de Solange Fouchard. Ah. Sauf que c'est quand même elle qui m'envoie pour faire un état des lieux. Oh, alors ça change tout. Eh bien, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Salut. Tiens, Régis. Eh, si tu viens pour me proposer un coup de main pour l'appart, c'est pas la peine. Non, 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 non. Voilà, je viens pour te parler d'un truc un peu... un truc intime, quoi. T'as tué quelqu'un ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu fais une drôle de tête. Ah, ben voilà. Je voulais savoir si ces derniers temps, tu rêvais de moi. Oh, ben oui, bien sûr, oui. J'ai fait que ça. Ah, ben voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'il se passe dans tes rêves, là ? Mais tu te fous de moi, Régis. On va plutôt retrouver ta factrice. C'est quand même mon fleur, là. Ben, t'es-tu ? Ça, c'est pas possible parce qu'en ce moment, je rêve d'elle. C'est un cauchemar, d'ailleurs. Décidément, t'es toujours aussi aimable, toi. C'est un plaisir. Attends, je rêve qu'on se marie. Oui, ben, t'as raison. C'est vraiment un cauchemar. Merde. T'aurais tellement aimé qu'on rêve de moi. Ouais, ouais, ouais. Ça va, ça va, ça va. J'arrive. Oh, là, 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 là. Mais dis, il m'est arrivé un truc terrible. Faut absolument que j'en parle à quelqu'un. Eh ben, vas-y, fais comme chez toi. Raconte. Qu'est-ce qui t'arrive ? Un truc horrible. Voilà. Bon, cette nuit, j'ai dormi avec Béa. Ah oui ? Non, 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 mais attends. C'est parce que son père a débarqué. Il faut qu'on l'héberge. Il est un peu chiant, mais enfin, bon, bref. C'est pas le propos. Ouais. Donc, on dort ensemble, mais comme ça, décontracté, entre copines, sans aucune idée, elle est à la tête. Ouais, mais Béa a toujours une idée quelque part. Et alors ? Bon. Alors, on se déshabille. On se couche. Ouais. On se dit bonne nuit. Et alors, là... Paf ! Quoi, paf ? Ben, paf ! Mais dis, enfin, tu sais bien... J'ai une érection. C'est tout ? C'est normal, ça. Moi, ça m'arrive tous les jours. Épocoli, hein ? Enfin, mais dis, moi, c'est avec une fille. Je te rappelle que je suis gay au départ. Ok, 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 détends-toi. Non, il faudrait que t'essaies avec d'autres femmes, pour voir si ça te fait de l'effet. Salut, Rémi. Quoi de neuf ? Ah ! Un truc énorme ! Alors, figure-toi, qui reçoit. Ouais, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut mal qu'on décide, là. Non, tu me donnes aucun conseil. Voilà, c'est ça, je te donne aucun conseil. Attends, mais dis... Mais il est pour rien, lui ! T'es pas obligé de t'en prendre à n'importe qui. Oh, ne le prenez pas si mal, Viviane. Les affaires sont les affaires. Non, mais vous n'êtes pas honnête, Solange. Je les avais réunis, les 100 000. Ah, d'accord. Mais attendez, mais vous m'avez taxée de 5 000 au passage. Vous êtes une teigne. Merci. Bon, ben, je rassemble les papiers et on signe demain. Bravo ! Alors, comme ça, vous pensez pouvoir faire vos petites affaires en douce sans que j'en profite ? Vous rêvez, mesdames. Solange, je veux cet appartement et je suis prête à vous en donner 115 000. Tiens, madame, j'en veux toujours plus que les autres, ça faisait longtemps. Et vous le sortez d'où, l'argent ? Je viens d'hériter d'une vieille tante. Signons la promesse de vente dès que possible, Solange. 115 000. C'est bien joli, tout ça. Mais moi, je veux un chèque de la banque certifié. Mais vous l'aurez, ma chère, vous l'aurez. Pas d'accord. J'ai encore mon mot à dire. Il faut que je parle à mon banquier. Non, à papa. Moi aussi, je veux un élève. Je peux peut-être monter plus haut. Ah ben, ça promet tout ça. J'ai pas fini de me marrer. Aïe, aïe, aïe. Bon, maintenant que Mehdi nous a rejoints, on peut commencer. Les gars, notre dernière chance pour éviter de se retrouver avec ce trois pièces à 110 000 euros sur les bras, c'est de trouver une faille à la racine. Oui, on est tous d'accord, mais comment ? En faisant appel à un spécialiste. Un avocat. Génial. Un spécialiste à faire foirer les affaires. Ah oui, un avocat, c'est bon, ça. Julien, par exemple. Lui, il trouvera le vice de forme auquel personne n'a pensé et qu'il fera foirer la vente. Ça, c'est sûr, ça. Question ? Vas-y, toi. Pourquoi on parle comme ça ? Attendez, monsieur Costa, je suis en plein boulot. Alors, m'occuper de l'appartement de Madame Fouchard, j'ai vraiment autre chose à faire. Allô, Julien ? Ouais, c'est Mehdi. Dis donc, j'ai vu Rémi ce matin. Il n'est pas fort en ce moment. Il se demande même s'il n'est pas en train de devenir hétérosexuel. Ah ouais, c'est ça, ouais. Dis-moi aussi que Costa est devenu courageux et que Francky est honnête. Qu'est-ce qu'il dit ? Non, non, mais sérieusement, l'autre nuit, il a eu une érection. Avec Béa. À midi. Je peux attraper un train à midi. Ok, ok. À toutes. Ah, c'est génial. On va la niquer, elle ne va jamais pouvoir le vendre de son appart. Et pas de club de yoga de merde. Et moi, je vais pouvoir récupérer la cagnotte de ma petite Viviane parce que les gars, j'ai plein d'idées. Ok, on a qu'à aller chez les colocs. On sera en première loge. Tant qu'elles sont à l'intérieur, ça emmerde Solange. Donnons-leur un coup de main. Allez, allez. Ça y aura, là. C'est... Mais, M. Tartelot ! On ne passe pas. Marie, soyez adulte, on ne va quand même pas y laisser mourir de faim. Moi, la pitié, je ne connais pas. Pour rentrer dans cet appartement, il faudra me passer sur le corps. Chacun de vous. L'un après l'autre. Sans façon... Après vous, M. Costa. On repassera. Bonsoir. Mais comment ça ? Il faut quand même un peu de contact. Alors, ils m'ont cru. Bande de clowns. Attends, moi j'en ai marre de jouer cette comédie. D'accord ? Je suis en train de virer hétéro et ça ne me plaît pas du tout. Et moi, tu penses à moi ? Si tu me lâches maintenant, pour qui je vais passer au jeu de mon père ? Béa, il t'aime, il comprendra, j'en suis sûr, écoute. Il ne te pardonnera jamais de lui avoir menti sur ton identité. Ok ? Béa, c'est ta vie, c'est ta liberté. Alors, une bonne fois pour toutes. Vas-y. D'accord. René ? Oui ? Je crois que Béa a quelque chose à vous dire. Ah bon ? Ah ben... J'espère que c'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Alors voilà, Béa... Ah ! Julien, qu'est-ce que tu fais là ? Alors, c'est vrai ces conneries ? T'es devenu hétéro ? Hein ? Ben voyons, plus que jamais mon petit. Allez, viens là, il faut que je te parle. Non mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Attends, mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux, Pierre ? Excuse-moi, mais cette cravate, c'est ridicule ! Elle est très bien, cette cravate. Il se passe quelque chose de très grave ici, j'aimerais comprendre. C'est toi qui as foutu le bordel ? Non mais c'est qui ? Oui, c'est de ma faute, mais j'aimerais mieux. Non mais c'est un cauchemar, hein ? Et c'est qui, lui, là ? C'est le grand-père de Heidi ? Non mais du temps... Non, 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 excusez-nous, c'est juste une rivalité entre frères. Entre quoi ? Entre frères. Entre frères ? Entre frères. De rester avec lui parce qu'il était dépressif, mythomane. Attends, mais je vais te péter la gueule, moi, Rémi ! Je contrôle la situation, il n'y a aucun problème. Viens par ici, il faut que je te parle. Son frère ? Oui. Là, il ne se ressemble pas beaucoup, dis-donc. À moins qu'il ne soit pas du même père. Secrets de famille. Je suis limite, là. Écoute-moi et calme-toi, d'accord ? C'est juste une mise en scène. Béa n'a jamais osé dire à son père qu'elle est lesbienne. D'accord ? Ça ne te rappelle rien, ça ? Oui, c'est bon. Bon, et c'est moi qui fais l'homme. Alors, tu me donnes un coup de main, s'il te plaît. D'accord. Elle veut faire son coming-out ? D'accord. Tu te changes d'abord, je m'occupe de tout. Showtime. Alors, Rémi, vous êtes changé, du coup ? Oui, j'avais envie de me mettre un peu à l'aise. Bon, vous avez bien fait. Merci beaucoup. Bon, dites-moi, Julien va se joindre à nous. Ah oui, votre frère ? Oui. Bon, ben, voilà, je te présente Julien, le frère de Rémi. Ah oui, le père de Julien. You're the one. You're the one. Ah, il est formidable. Alors, comme ça, Béa m'a dit que vous étiez très proche avec... Ah oui, très, 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 oui. On a pris nos beaux ensemble jusqu'à la semaine dernière. Attention, on est frères à la vie, à la mort. Jamais une femme ne pourra nous séparer. Très drôle. Là, vous êtes vraiment très drôle, Julien. Moi, j'ai hâte de connaître le reste de la famille. Ah oui. C'est vraiment pas bien, là. Oui, mais ça va. Excusez-moi. Ah, Rémi, il est où, ton mec ? Faut qu'on le voit très vite, là. Ah. D'accord. Alors, voilà René, le père de Béa, ma femme, avec qui j'ai de nombreux projets de vie commune. Et moi, je suis Béa, la fille de René et la femme de Rémi. Je suis un peu la belle-sœur de Julien. Voilà. Et donc, moi, c'est Julien, le frère de Rémi. Ah, c'est chouette. C'est le jeu de la seule famille. On a piéché quoi ? La famille, je t'embrouille ? Oui. Bon, alors, enfin, bref, nous, on s'excuse de déranger. Oui, Julien, mon petit vieux, c'est un peu toi qu'on est venu voir, là. Tu vois, on est pressé, on a le dossier, piqué dans le sac de qui tu sais par qui tu sais. Voilà. Alors, Julien, comme c'est toi, le spécialiste, il ne faut pas la rater, la vieille. On compte sur toi. Oui, parce qu'elle veut nous piquer notre pognon, alors pas de quartier. Il faut faire un exemple. Oui. On joue notre liberté, notre avenir sur cette histoire. Tu comprends ? Oui, d'accord, je vais jeter un oeil au dossier. Ah, non, 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 c'est-à-dire qu'on aurait préféré que tu t'en occupes tout de suite, tu vois. Ah, oui, mais là, tout de suite, c'est pas possible, c'est réunion de famille. Si, 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 j'y arrive, moi, moi, c'est la cata, je suis un homme mort, là. Oui, moi, j'en précise direct, non ? Oui, mais moi, je finis en fleur de lotus dans un club de yoga de merde, non ? Eh, oh, Julien, hein ? Qu'est-ce que c'était dit, ça ? Quoi ? Ah, ben, c'est des cousins. Ah, bon, c'est vrai ? Il est éloigné, alors ? Oui, 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 voilà. Babette ? Oh ! Putain, les sons de quoi, là ? Oh, Babette ! Qu'est-ce que tu veux, Régis ? Je te rappelle que je suis en lutte pour pas finir à la rue, moi. Eh, ben, justement, j'ai une proposition à te faire, parce que je réfléchis. Bon, si tu veux venir t'installer dans ma loge... Ben, tu peux. Mais, eh, oh, oh, t'emballes pas, hein ? C'est par solidarité. Ouais, bien sûr, ouais. Pour laver tes chaussettes sales et faire la bouffe. Merci, j'ai déjà Elza, ça me suffit. Eh, euh, Babette ! Eh, oh, oh, ça ne vous empêche pas de... Hein ? C'est ça, ouais. Ah, putain, je suis con, moi. Oh, t'es... Oh, t'es... Oh, t'es... Oh, t'es... Bon, qu'est-ce qu'il a dit, Julien ? Il va régler ça vite. Oui, il n'a pas l'air décidé de s'en occuper. Il a dit qu'il irait le dossier plus tard, voilà. Non mais attendez, le temps qu'il jette un oeil, ça sera trop tard. Je vous rappelle qu'il y a une de vos femmes qui va bientôt signer. Non mais il faudrait voir elle se remuer un peu, les gars. Il faut gagner du temps au maximum. C'est très simple, c'est Solange qui doit signer. Eh bien, elle signera pas. Ah ouais, non, non, mais là, tout doucement, parce que moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais dis, elle nous séquestre, on a le droit de se défendre. On lui fera pas de mal, elle sera juste pas en état de signer le temps nécessaire à Julien pour étudier l'affaire en détail. On est 100% avec vous, les gars. On va lui montrer à la mère Fouchard qu'on se débarrasse pas de nous comme ça. Bon, d'accord, mais sans violence, promis. En douceur, vous me connaissez. Ah, la gueule ! Le truc des chocolats fourrés, ça râle jamais. Ça en relèvera pour la vieille. On y va peut-être un peu fort, là. On a mélangé dix cachets différents. Puis d'où tu sors des seringues, toi ? C'est un stock vétérinaire quand je faisais l'élevage de bulldog. Eh, mollo, c'est pas un cheval, on veut juste l'endormir. Ça va, c'est bon, avec des plantes. Il n'y a pas de souci à se faire. Elle va se méfier. Il n'y a jamais personne qui lui a offert un cadeau dans cet immeuble. T'inquiète, elle est tellement gourmande, elle va se goinfrer. Bon, et on se maigne, là ? Pour faire soer au café, parce qu'on ne sait pas si elle aime les cerises. Allez, hop. Ça va aller, le coup. Régis ! Oh ! Il est sourd ou quoi, lui ? Régis ! C'est bon, c'est bon, je suis là. Alors, t'as réfléchi à ma proposition, c'est ça ? Attends, tu crois que tu claques dans les doigts et que je suis par la fenêtre ? Est-ce que t'es prêt à faire pour moi ? Là, là ? Déjà, je peux laver tes chaussettes sales. Je peux aussi te faire un compliment, tu vois. Ranche-toi un peu pour voir tes belles laves vues en bas. Oh là là là, il y a du monde au balcon, hein ? Mais bon, laisse tomber. Tu apportes cette boîte de chocolat à Solange et tu t'arranges pour qu'elle ébouffe, ok ? Au revoir. Oulé ! Hé, ma bête ! Après, je t'attrape, je te fais un festival, ma parole, je te... T'as fini tes conneries, là. Tu tapes pas dans la boîte, hein. Allez, roule. Ah là. On a déposé ça pour vous. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, apparemment, il reste encore une personne qui vous aime sur cette terre. C'est énorme. Merdeux. Attention au diabète, hein. Mais dis-nous, dis-nous, des chocolats ! Oh ! Ah, alors ? Dans les pattes, Maryse ! J'y crois pas, vous avez pas les bouffées toutes seules ? Certainement pas ! Mais pas folle, la guêpe, en 40 ans, elle m'a jamais fait de cadeau ! Ça sent le cou monter pour m'empêcher de vendre ! Vous avez raison. Ils veulent peut-être nous empoisonner. Il faut les faire tester d'abord par des cobayes. Il y a les folles qui reçoivent en face. C'est l'occasion ou jamais. Après vous, madame. Ah, et... Bonjour, jeune homme ! Nous sommes les voisines d'en face. Mais attendez, ils sont tous dans la cuisine, je vais les prévenir. Mais attendez, vous êtes un nouveau copain ? Je savais pas qui faisait dans le senior. Non, enfin, je m'appelle René, je suis le papa de Béat. Ah, c'est ça ! Moi, je m'appelle Solange, je suis la mère de Maryse. Et moi, Tina Tormeux. Qui que vous soyez, jeune homme, voici des chocolats de bienvenue. C'est une tradition dans l'immeuble. Ah ben, c'est gentil, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Apparemment, même une dose de Mahout, c'était pas suffisant. Putain, elle est coriace. Merde, c'était notre dernière chance, là. Qu'est-ce qu'ils font là, à Rodé, tous les deux ? Non, rien. Enfin, si, si, si. On s'inquiétait de savoir si vous aviez aimé les chocolats. Hein ? Qu'on vous a fait livrer comme cadeau de départ. Ça tombe bien. Moi, je m'inquiétait de savoir si vous me preniez pour une conne. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Moi aussi. Allez, venez vite, on va bien s'amuser. Allez voir chez les jeunes, là. Je suis sûr qu'ils ont aimé. Oh, le merdier, on les a empoisonnés. Alors là, 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 on est merlot. Calmez-vous, M. Costa. Ils sont juste endormis. Alors, les gars. Oh, d'accord. Oh, là, là. D'accord. Vous avez bien dit que ça marchait à tous les coups. Dommage qu'il n'est pas mordu, la vieille. J'ai un super, les pralinés. C'est complètement HS. Fallait que ça tombe sur notre spécialiste. Merde, il n'y a plus rien à l'en tirer, là. Là, 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 on est foutus. Non, mais t'affole pas. On n'a qu'à le réveiller. Il a peut-être tout le temps d'étudier le dossier. Ah bon ? Je vais, hein ? Debout, debout. Allez, debout, debout, debout. Allez, debout, debout. Allez, debout, debout, debout. Viens. Rémi. Rémi. Il n'est pas bien, là, hein ? Il aime les filles. C'est pas bien, ça. Il faut l'aider. Oui, on va l'aider. On va l'aider, mais d'abord, il faut que tu nous aides à régler le problème de l'appartement. Hein, t'es venu pour ça, tu te souviens ? Bon, allez, vite, on l'emmène chez les colocs. Oui, bon, ça va, M. Costa, je m'en occupe. Je peux faire. Allez, hop là. C'est bon, je vais, je vais. C'est bon, je vais. Eh, elle a plu, elle pourra l'aider. Mesdames, vu votre acharnement à vouloir m'acheter mon appartement à tout prix, si j'ose dire, j'ai décidé de vous départager de la façon suivante. Je mets mon appartement aux enchères. Mise à prix, 115 000 euros. C'est l'histoire ancienne, ça. 116 000. 116 000 à ma gauche, qui dit mieux ? 117 000, mais vous êtes une voleuse, Solange. 117 500. Je vous refile la moitié en liquide. Net d'impôt. 118 000 et on n'en parle plus. Non, mais c'est ridicule, on ne va pas monter jusqu'à 120 000, non, quand même. Vous nous prenez pour qui ? Mais justement, ne perdons pas de temps. Qui est prêt à mettre 120 000 ? 120 000, mais pas un sou de plus. Oui, mais pour une fois, moi, je suis d'accord avec les petites bourges. Ça suffit, vos conneries, Solange. Bon, d'accord, 120 000. Mais comment choisir ? Vu que je vous déteste toutes les trois. Vas-en, on va jouer aux petits chevaux. Ou alors, on fait la course. La première qui arrive là-haut gagne l'appartement. D'accord, une course de côte, j'adore. Comme dans la ruée vers l'ouest. N'importe quoi. Il n'en est même pas question. Vous pouvez toujours courir, Solange. C'est dégradant. Et puis, on n'a même pas eu le temps de s'entraîner. Ah non. Non, 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 non. Non, non, non. Alors, mamigato, il va falloir se remuer les fesses. Hé, t'inquiète pas pour mes fesses. Tu les as en point de mire pendant toute la course. Je serai toujours devant toi. En tout cas, les filles, quoi qu'il arrive, je suis très contente de vous avoir rencontré. Oh, Viviane, au début, j'aurais pas besoin de tout l'espace. Je pourrais peut-être vous enlouer un peu, là, pour votre yoga. Provisoirement. C'est pas la peine de rêver, les filles. Vous ne foutrez pas les pieds dans mon appartement. Un point, c'est tout. En ce cas, en ce cas, l'inspection des tenues. Réglementaire. Ouh là. Réglementaire. Réglementaire. Bon, alors, tous les coups sont permis, coup de boule, coup de poing, ce que vous voulez, hein. Mais attention ! Interdiction de s'accrocher à la rampe ou de laisser des traces de sang dans les escaliers ou sur le mur. Compris ? Ah, voilà, alors, là, ça, c'est pas normal. Non, mais ça, c'est la date, ça, Julien, ça. Ah, oui, j'ai cru. Non, mais c'est une blague, là, il est complètement drogué. Ah, justement, si vous pouviez me le laisser après, comme ça, j'en profiterai, comme il est drogué. Non, mais c'est pas possible. Il comprend strictement rien à ce qu'il dit, là. Alors, attendez, oh, je vais me demander, moi, les gars, pourquoi vous voulez vraiment l'acheter, cet appart ? Attends, j'espère quand même qu'il n'y aura pas trop de séquelles, parce qu'il était brillant avant, non ? Ah, c'est vrai, ça... On va pas l'acheter, on va savoir comment c'est pas possible de l'acheter, voilà, c'est clair, ça ! Calmez-vous, hein ! Si vous faites tout ce que de m'embrouiller, on va pas s'en sortir, les gars ! On va s'en sortir, d'accord, tu t'inquiètes pas, OK ? On va s'en sortir, hein ? On veut juste savoir si toi, par exemple, toi, hein, est-ce que tu le signerais, ce papier ? Moi, je sais pas, hein. Il faudrait que je demande à un avocat. Minute papillon. Voilà. Putain, j'y crois pas ! Mais même défoncé, il a réussi à trouver la faille ! Ouais, à vos marques ! Ouais, c'est bien, les hyènes ! Ça va saigner, là ! ÉGA Oui, là, c'est bien. Ouais ! Et on va s'en sortir... Ouais ! C'est pensé à l'appareil photo. T'approches pas trop, ça a l'air de saigner. J'ai l'air ! La photo, la photo, la photo ! Hop, 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 hop ! Vous pouvez pas vendre cet appartement, il est pas à vous, il est au nom de votre mari. Mais c'est n'importe quoi ! Vous pouvez toujours l'attendre, il est parti il y a 20 ans sans lui donner de nouvelles. Parce que mon mari m'appartient. Comme son mari, mais il ne lui a rien laissé, lui. J'espère qu'il vous a fait une session départ. Sinon, tout va revenir à vos enfants. Elle a raison. C'est à son fils Patrice de signer. Vous voyez ce qu'il vous reste à faire ? Oui. Vous avez qu'à téléphoner à votre fils. Jamais d'avis, plutôt crever. Pour une fois, je gagne quelque chose. C'est vraiment pas juste. Mon sucre. C'est pas vrai. Elle joue à la propriétaire. Elle ne peut même pas vendre son appartement toute seule. C'est minable. Mon loucoumme. Alors, tout ça, pour rien ? Bien joué, Mehdi. Ouais. Super, merci beaucoup. Je m'en souviendrai. Ma biche... Attendez ! Attendez ! Si je le vends à moitié prix et occupé, ça n'intéresse personne ? C'était vraiment un plaisir de travailler avec vous, les gars. J'aimerais bien qu'on recommence un de ces quatre. La prochaine fois que je suis sur un gros coup, je vous prends comme associé, d'accord ? Mlle, ne craignez plus rien. Francky, m'aidiez moi-même avant régler le problème. Vous avez libéré les deux belles princesses des griffes de la méchante sorcière. Voilà. Allez, merci les gars. Bon, ben, chacun chez soi, hein. Bon courage. Ouais. Ça va pas être simple. Voilà. Mais moi, je voulais... Ferme-la ! C'est bien gentil, tes conneries. Mais qu'est-ce que tu vas faire maintenant pour nous payer ce que tu nous dois ? Ah ouais, hein ? Mille boules chacune, hein ? J'ai pas un rond devant moi ! Bah, en nature, alors ! Allez, Cendrillon, il y a du linge en retard, de la vaisselle, du raccommodage. Et sortir la vis ! Ouais. Salut les jeunes ! Hé, génial, votre fête, hein ? Oh là là ! Il y a longtemps, je m'étais pas éclaté comme ça, moi. Qu'est-ce que je me suis marré ? Je me suis en pleine forme ! Mais, papa, on a tous dormi dans le salon. Vous vous souvenez de tout ce que vous a dit, Béat ? Ah non, non, pas vraiment, non. Par contre, je me souviens bien des trois lascars qui ont essayé de nous entraîner dans une histoire de meurtre de vieille dans un jardin d'enfants, avec un prof de yoga qui a essayé de détourner du fric. Enfin, j'ai rien compris ! T'es sûre que tu vas bien, papa ? Moi ? En pleine forme ! Bon, allez, salut, ma chérie. Baby, on se retrouve au mariage ? Allez, au revoir encore, hein ? Merci pour ton accueil. Salut, Rémi. Oh, Julien ! Oh, Julien ! Votre frère est revenu, c'est bien, non ? Sacré Julien, oui. Allez, au revoir. Dis-moi, tu te souviens de tout ce qu'on a fait hier soir ? Attends, moi, j'ai fait un cauchemar horrible. Des mecs qui m'emmerdaient pour une histoire d'appartement. Allez, donc, c'est passé vachement vite ce week-end. J'ai même pas eu le temps de profiter de toi. Écoute, Rémi, je... Je vais pas reprendre le train pour Londres ce soir. Ah bon ? Non, tu restes une nuit de plus. Écoute, j'ai beaucoup réfléchi et ça peut plus durer. Donc, je quitte mon bureau à Londres et je reviens vivre ici. Je peux pas te lâcher, tu fais des conneries. Mais t'inquiète pas, Béa. On va trouver une solution. Tant que c'est vrai, tu rentres à la maison ? Oui. Écoute, j'y suis pour rien, moi, si Solange raconte n'importe quoi. Hypocrite, t'as pas arrêté de comploter derrière mon dos ? Mais c'est pas de ma faute, c'est toi qui voulais acheter cet appart contre mon avis. Oui, parce que moi, j'ai des projets de vie de couple. Oui, bon, merci pour le pull. Enfin, bon... Écoute, fallait bien les nourrir, les pauvres petites. Elles allaient te jeter dehors. Je te signale que toi, tu leur as fait un panier. Alors, bon... Ouais, bah tu t'es pas fait prier pour t'en occuper, hein ? Et puis, pour faire capoter mes projets, t'es pas le dernier. Christian, je te déshérite. Non, mais je sentais bien que c'était un mauvais coup, alors je voulais t'éviter des désagréments. Tu parles, maintenant, Solange raconte à tout l'immeuble que vous avez essayé de l'empoisonner. Non, mais c'est une idée à toi, ça, encore. Mais t'es vraiment... Un irresponsable. On suit... Oui, alors, le sucre, il est chaud. Là, je peux te dire que c'est du caramel. Doréna, bon, je t'écouterai. Tu pourras acheter tous les apparts que tu veux. Hein ? C'est promis. Allez, ouvre-moi. Chloé, t'es là ? Chloé, t'es là ? Ouais, ouais, je suis là. J'étais partie chercher une pomme. T'en étais où ? Ben, euh... J'étais à me dire qu'on pouvait peut-être essayer. Mais j'ai dit quoi ? Ben, tu sais. Euh, non, je sais pas, non. D'enfer, quoi, tu sais bien. Excuse-moi, d'enfer, bon. Tu peux préciser, je sais pas, faire un petit effort ? Des mômes, des marmots, des gamins, des morpions, des gnomes, des loustiques, des chiards, des... On pourrait peut-être commencer par un bébé. Mais tout de suite. Je peux rentrer, maintenant ? Oui, tu peux. C'est quoi, ça ? C'est la lettre du notaire ? J'ai le trac, Christian. Oui. Chère madame, concernant l'héritage de madame Amélie, suite au testament et au droit qui... Elle lègue la somme de... Oh non, c'est pas possible, Christian. Deux... Trois millions deux cent cinquante mille euros ? Oh, je suis riche ! Touche pas ! Sont à déduire de ce lègue. Soit après retenue, des arriérés fiscaux, des impayés divers, passifs, dette de jeu, amende et autres découvertes... Attends, c'est pas vrai, on est tous d'une honnêteté maladive dans la famille. Il vous est dû la somme de... 127 euros et 50 centimes. Plus... Un magnifique... Psytacidé. Mais c'est quoi, cette merde ? Je sais pas, on va voir. On va voir le dictionnaire. Bon, écoutez-moi tous. Hé, papa, profil bas, t'as pas le vent au poupe, là, hein ? Faut dire que droguer les voisins, t'as fait fort ce coup-ci, hein ? C'est fini, oui ? Non, cette histoire m'a bien fait réfléchir, c'est une bonne leçon. Mais, alors, ça m'a donné plein d'idées, dont une géniale. Mais, Francky, n'insiste pas, tu n'auras pas cet argent. Non, mais attends de savoir, même toi, tu vas être emballé. Et tu sais quoi ? Pour démarrer l'affaire, j'ai besoin de cent mille euros, hein ? Ça tombe bien, non ? Non. Mais si, mais si, enfin, je te propose de devenir actionnaire d'une entreprise révolutionnaire, la fusion ultime entre l'alimentaire et la pharmacie. Attends, un marché énorme ! Oh, c'est chouette, ça ! Oh, j'adore ça ! Merci, mon sucre ! Hum, ils sont bons ! Alors, hein, qu'est-ce qu'on dit ? Attends, t'imagines ! Des steaks aux antidépresseurs, des... des saucisses aux... aux laxatifs, hein ? Mais c'est pas idiot, même des macarons tranquillisants, ça serait bien. Bah, voilà, tu vois que c'est une bonne idée, hein ? C'est quand même mieux qu'un... un club de... c'est un club de yoga et de merde, quand même. Bon, bah, il va être calmé pour un moment, là. T'en as pas trop mignon, moi. Mais non, maman, c'est des plantes, c'est naturel, c'est bio. Enfin, attention, avec tout ce qu'il a bu, là, c'est peut-être dangereux. coucoucou ! Il fait beau, hein ? Ça fait du bien de sortir, tu devrais essayer. Ah, en fait, j'ai croisé Rose. Elle a quitté Régis. Elle en pouvait plus, hein ? Elle est transformée depuis qu'elle a largué ce gros coup de Régis. Psi-t'acidés, oiseaux grimpeurs des régions tropicales aux plumages colorés, plus communément appelés perroquets. Costin, démission ! Quel bordel ! Quel bordel ! Oh, Christian, c'est pas possible ! Costin, démission ! Tu crois que ça mange des chocolats, les perroquets ? Chocolat ! Chocolat ! T'es pas peau. Costin, démission ! Costin, démission ! Chocolat ? Chocolat, coco ! Fais péter un whisky. Fais péter un whisky. Calibon !